Bonjour mes chéris, c'est Barbie chez Tiffel, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1307e review de merde avec un jeu qui n'était pas merdé du tout puisqu'il s'agit de Metroid 4 alias Metroid Fusion sur Game Boy Advance. Alors j'ai coutume de faire des vidéos à l'arrache et là j'avais envie d'être très technique avec vous pour parler d'un sujet sérieux qui consiste en le jeu vidéo et notamment la licence Metroid Prime. Alors pour le premier point technique, j'ai eu un gros problème au niveau de la capture son puisque le petit téléviseur écran plan et c'est les tout premiers des années 2000. Je ne sais pas la référence exacte, je vais peut-être aller la chercher pour que ce soit plus technique, j'essaie vraiment d'être le plus professionnel, le plus technique possible. C'est un Toshiba, les années 2000, bref, l'oparleur gauche est out et l'oparleur droit fait que grisiller, une espèce de bruit parasite. Et tout ceci pour vous expliquer qu'en fait, avec Dazzle, en fait comme un idiot, j'ai coupé le son, pas du micro mais des eau-parleurs et en fait c'est pas les eau-parleurs c'est le son du micro. Donc à la source ma vidéo n'a pas de son. Alors je ne peux pas vous dire si la musique, l'ambiance sonore est bonne parce que quand j'ai fait la capture du jeu, j'ai joué à peu près une heure, donc j'ai gardé que 20 minutes de gameplay. Et ça fait que j'écoutais de la musique pendant que je faisais la capture et donc je ne peux pas vous dire quels sont les sons. Malgré tout, j'avais quand même parlé du jeu, parce que là, je sais qu'il y a des gens des fois qui parlent pendant une heure de leurs problèmes techniques dont on n'a rien à foutre. Le problème c'est qu'ils font, eux ils sont au très premier degré. Alors, maintenant on va parler du jeu. J'aurais pu continuer pendant 30 minutes si vous voulez les vrais faux problèmes techniques. Là c'était des vrais en l'occurrence, mais j'aurais pu broder, ça aurait pu être un exercice de style très intéressant. Et donc, oui, je pourrais, oui, on peut continuer un petit peu pour vous montrer, par exemple. Là en ce moment, j'aurais pu aller chercher des infos, pas des infos, mais télécharger la musique du jeu. Par exemple, prendre un let's play d'un jeu et ne garder que la musique du son, ça ne veut rien dire, que les bruitages de la vidéo plutôt. Et j'aurais pu les coller pendant que moi je fais le commentaire en différé, j'aurais pu entendre enfin la musique. Sauf que je suis en train de uploader une vidéo. Et mon ordinateur, en tout cas le nouveau, quand j'upload, je ne peux pas en fait aller sur internet. Ça me le... il rame complètement, il affiche plus les pages. Il y a que la page de l'upload qui marche, et le reste non. Donc voilà, même là, j'en ai pas pu, j'aurais pu attendre de vous faire la vidéo. On va revenir au jeu, vous avez compris ? Donc, le jeu, moi j'avais adoré Metroid, Super Metroid, quand vous avez fait le stream. Alors j'avais trouvé le jeu super, bon il est chiant par endroit, si on n'a pas le... par moment, il y a des moments où on se fait sa fatigue. Mais c'est ce qui fait que c'est un jeu qui, c'est une super aventure, ensuite, immersif, machin, tout ce que tu veux. Là, dans cette version Game Boy Advance, j'ai joué une heure, alors peut-être que ça va changer, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le poncif ou le Monster Hunter ? Il faut y jouer 300 heures, et enfin, au bout de la 300, pendant les 300 premières heures, la jurisprudence, j'en bave un, dit, effectivement, le jeu est à chier, je parle de Metroid, de Monster Hunter, mais dès la 300, même pas la 301ème heure, c'est 300 heures plus une seconde, là, le jeu est magnifique, génial, on se tire sur la teub, c'est génial, putain, le jeu est fabuleux, j'en ai chialé d'émotion. Voilà la logique du truc, donc, est-ce que ce Metroid Fusion fait partie du même style, de cette fameuse famille de la 1 seconde, de la 300ème seconde, de la 300ème heure, une seconde de plus, qui fait que le jeu bascule de la merde infâme à un jeu fabuleux ? Pourquoi ? Parce que là, j'ai trouvé, on va abréger vos souffrances auditives, j'ai trouvé le jeu trop directif, trop dirigiste, ce qui fait que tout a été découpé, c'est-à-dire que c'est à l'extrême. Soit on a Super Bétroïde, on est lâché, on ne sait pas ce qu'il faut foutre. Alors, il y a du très très bon, et parfois, si on n'a pas une solution, on se tire les cheveux, ainsi de suite, ou on se tire sur le chihuahua. Mais là, c'est à l'extrême, c'est-à-dire que pour la moindre merde, alors là, tu vas à chaque fois sur la carte, le truc de carte, et on te dit, tu vas à le target, c'est ta mission, est-ce que tu as compris ta mission ? Donc, c'est tellement dirigiste, tellement... En fait, on n'est pas seul dans un... Il n'y a plus le même level design, en tout cas pour ma partie d'une heure à laquelle j'ai joué, c'est trop vite exploité, quoi. J'ai trouvé d'emblée plein de petits passages secrets, je n'ai même pas eu à me casser la tête, donc du coup, il n'y a plus du tout la même atmosphère. Alors, graphiquement, c'est superbe, écoutez la musique, graphiquement, c'est superbe, il y a plein de petits effets et tout, c'est pas du copier-coller pendant 20 écrans, à chaque fois, il y a une petite atmosphère et tout, donc ça, c'est le respect, ça s'apprend à l'école. Mais, au niveau de l'ambiance, je ne sais même pas si c'est l'ambiance, en fait, il faut utiliser les missiles, je suis synchro et ce que je raconte. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas rémunéré. Et voilà, donc, il y a des mini-boss, machin, mais moi, ce qui m'a gêné, c'est juste ça, c'est que c'est trop dirigiste, en plus, on a de suite trop de machin, on n'a plus du tout le même sentiment de réussite quand on réussit quelque chose. Ouais, du coup, on ne se dit pas, voilà, j'ai avancé d'un grand pas, c'est gêné, non, ben, tout se passe, quoi. Là, ce boss, j'ai bloqué deux fois, et puis après, c'est la troisième fois, c'était bonne, on n'est pas perdu, quoi, on est trop assisté, je vais chercher le mot. Il y a trop d'assistanas dans ce jeu vidéo-là, ce qui fait que ça enlève toute la saveur de la découverte, de la recherche, ainsi de suite. Et, c'est ça, c'est le défaut du jeu. Alors, encore une fois, peut-être qu'au bout de... Là, j'ai joué une heure, peut-être qu'après, ça va être un peu compliqué. Après, est-ce qu'on peut parler des points positifs ? Ben, je l'ai dit, graphiquement, c'est super. Bon, il n'y a que la musique, ou, euh, je n'ai pas, en fait, écouté le son. Mais j'avais joué, je crois, à 10 minutes, il y a peut-être un ou deux mois, quand j'ai acheté la carte, ou juste pour voir si ça va fonctionner. Et j'avais joué sur la vraie Game Boy Advance SP. Donc, j'avais le son, mais avec les haut-parleurs pas trop forts, bon, il y avait le même, à peu près, une ambiance pesante, si on veut. Mais, en fait, je ne peux pas vous dire si c'est une musique générique, ou si elle a une âme, quand même. Est-ce que c'est comme dirait Guy Marchand, ou est-ce qu'au plus jeune, c'est de la musique au kilomètre ? Ou est-ce que, là, ils se sont pris la tête, machin. Donc, on a une carte très, pas détaillée, je veux dire, très, très claire et nette, alors que dans, sur Super Metroid, il y avait des parties où, en fait, on ne comprenait pas trop si on s'en tenait à la carte, on aurait dû aller à tel endroit. Et en fait, il y avait des petits, des petits soucis, des fois, de compréhension de la carte. Ça ne montrait pas si c'était un tunnel qui était devant ou derrière, des petites choses comme ça. Alors que là, c'est très simplifié. Donc, voilà, c'est ça, le truc, c'est que, à moins que cette partie d'une heure soit, en fait, juste une estie de prologue, de, je ne sais plus comment on appelle, d'intro, d'idaxiel, tutoriel, machin. Donc, voilà, tout est découpé en, as-tu compris la mission, as-tu compris la mission, donc, on a à chaque fois des petites missions, tout est coupé en petites choses, pour être sûr que notre cerveau, disponible, pardon, un roux qui n'est pas sorti, c'est ça qui est fort, c'est la première fois que je le fais. Un roux aspiré. Voilà, donc là, c'est la chambre froide, on comprend qu'on pourrait y aller un peu plus tard. C'est un peu l'inverse que dans Super Metroid avec le truc de la lave. Là, il y a un petit bug, je vais venir par passer, voilà, on a découvert des petits trucs. Voilà, que vous dire d'autre que c'est, peut-être qu'il est, peut-être plus fin que la version Super NES, quoi que, je ne sais pas. En tout cas, il est plus varié, c'est effectivement, il y a plus de, ouais, des décors plus variés que la version Super NES. J'ai l'impression, à vue de nez comme ça, on voit beaucoup plus de choses différentes. On a des petits scrollings et tout, ça fait plaisir. Donc, peut-être que ce jeu est un petit peu mieux, comme les défauts de Super Metroid, où on était trop perdu. Des fois, on s'arrache les chevaux, on ne comprenait pas, par exemple, comment faire le wall jump, des choses comme ça. Mais, du coup, ça enlève toute la partie qui relève du défi, voilà, on est moins dans une aventure, on est plus quelque chose de scénarisé, de fractionné, de compartimenté, je ne sais pas comment expliquer. Mais, voilà, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, est-ce que j'ai encore des choses à dire, est-ce que je peux vous rappeler mon speech sur les problèmes techniques ou pas ? Je vais vous parler du micro-casque actuel, si vous voulez, parce que là, je pense que j'ai touché le fond du jeu. Pour les 1h de jeu, je ne peux pas non plus, je ne vais pas faire une conférence tenfait sur le sujet, ou rester une demi-heure comme l'autre sur un écran titre. Je préfère à la rigueur, quitte à dire de la merde, c'est ça que je ne comprends pas les gens qui aiment Hooper, quitte à ce qu'ils disent de la merde, autant qu'ils la disent sur une image animée, quoi. Ça s'appelle une vidéo, il fait des vidéos, il parle une demi-heure sur un écran titre, c'est-à-dire un écran statique. C'est ça que je ne comprends pas. Il n'arrive pas à gérer, à faire deux choses en même temps. Ça, j'ai pas compris, quoi. Et ça fait 6 ans qu'il y a toujours les mêmes cons qui disent « Ah, le Hooper, il a changé. » Ben alors, ne le regarde pas, ça fait 5 ans que tu le regardes et que tu te plains qu'il change. Ah ben, tu saps, je sais pas, moi, tu vas te faire foutre, hein. Ma foi. Qu'est-ce que je peux raconter ? Oui, ben, le micro-casque. Avant, j'utilisais un micro-chant, même si je ne chante pas, mais c'était un micro qu'on tient à la main, là. Du coup, j'avais un meilleur son, un plus de gain. Mais j'ai à la flemme de brancher le micro, d'allumer ma table de mixage, patati patata. Là, j'ai trouvé un micro-casque à la con à 50 centimes. Le souci, c'est qu'il marche très bien au niveau des écouteurs et du micro, sauf que le gain, j'ai un gain de 0,5 sur 20, par exemple. Non, 1 sur 20, je suis gentil. J'ai un gain de 1 sur 20. Ce qui fait que je suis obligé de passer par un logiciel qui booste artificiellement. Donc, il booste de 19 sur 20. Je ne sais pas comment on fait en pourcentage, mais bon. 19 sur 20 divisé par 100, peut-être que ça... Non, 19 divisé par 20 fois 100, peut-être qu'on aura le coefficient. Bref. Ce qui fait que ça rajoute du souffle ou du noise, comme on dit. Et pour enlever ce noise, je passe par un IS Reduction. Et ce IS Reduction, il transforme un petit peu le son. Ça fait comme si j'enregistrais qu'il y avait du vent. Ou comme si j'avais converti mon fichier audio en MP3 56 KBS, je ne sais pas quoi, là. Voili, voilouf. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Alors là, c'est peut-être cette partie, ça commence effectivement. Comme dit la pub en ce moment, la mode de dire effectivement. Je continue, je vous rappelle que... Faites que c'est un petit jeu chez vous. Regardez la télé, par exemple, ou un journal, ou un magazine. Ou alors ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, genre la quotidienne. Vous regardez. C'est dans l'air. Ou alors les interviews, pas politiques, mais les éditorialistes. Au bout de 5 minutes minimum, il y aura un effectivement. Et souvent, le mec dans la phrase, il en dit deux comme ça. Ou à chaque phrase, il va dire effectivement. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le placer. Et je ne sais plus ce que je vais dire. Oui, effectivement, cette partie commence à être un petit peu moins fractionnée ou assistée. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on le prend, le tic, c'est fini. Effectivement, il y a une petite mission. Mais dans cette mission, par exemple, il n'y a pas... Là, en l'occurrence, je bégaye. Il fallait détruire 5 trucs. Donc c'est dans une petite zone. Ce qui est un peu con, c'est que... Aussi, ce qui enlève un peu le côté challenge, défi, aventure, c'est qu'il ferme les portes. On nous met en fait artificiellement dans une zone fermée. Et ce qui fait qu'on ne peut pas se perdre. On ne peut pas dire, ben non, en fait, je vais aller là-bas. On sait de suite que c'est dans cette partie-là, dans cette zone. Ça restreint le champ. Ce qui fait que ça nous empêche de nous perdre. Mais ça enlève tout le sel et le poivre d'un super métroïde. En super métroïde, on pouvait aller n'importe où à peu près. Et puis si on s'était gouré, il fallait refaire tout le chemin. Et si jamais on ne pouvait pas passer par un endroit, il fallait faire tout un tour. Ça a duré une demi-heure à faire le tour de la carte. Donc là, non, on est fermé, on est enfermé, pardon, entre deux portes. Et voilà. Hashtag voilà. Donc là, il faut récupérer 5 trucs. Il faut détruire 5 trucs. Donc, on ne nous met pas... Dans la carte, on nous dit votre target, c'est de détruire 5 trucs. Mais ils ne nous mettent pas les 5 points sur la carte. C'est ça que je voulais dire. C'est que c'est relativement libre. Vous avez capté ou pas. Après, je ne sais pas si le jeu continue dans cette lignée. Je ne sais pas si. Au fur et à mesure des missions, on a de plus en plus de choix. On est de plus en plus livré à nous-mêmes ou pas. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est un jeu où finalement, on n'est pas livré à nous-mêmes. Ce qui gâche un peu. Ce serait un bon jeu d'action avec des missions. Mais vu qu'on est un métroïde, on s'attend à un peu plus de lâcher prise. Ça ne veut rien dire. Par contre, le jeu est super beau. On le redit. Écoutez la musique. Je ne sais pas comment je vais faire. J'essaierai de vous piquer. Ça, je mettrai l'Ouest du jeu, soit une partie d'un joueur et je mettrai que le son. Comme ça, vous aurez aussi des bruitages. Parce que j'ai l'impression que le jeu, graphiquement, est tellement réussi. Ça serait quand même étrange. Ça serait étonnant que le classement produit. Étonnant. Étonnant. Et qu'ils aient complètement raté le son. Ça m'étonnerait. Je pense que les bruitages vont être sympas. Ils vont être dans la lignée d'un machin. Il n'y a que la musique. Est-ce que c'est une musique qui s'inspire d'un... Là, par exemple, je ne peux pas encore. Parce que je ne peux pas sauter. Il faudrait peut-être que je récupère les bombes. Pour me permettre d'utiliser une bombe quand je suis en Morphing Ball. Mais là, je ne peux pas. Donc, il y a encore un petit truc. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre ? Le bonhomme est encore plus maniable que sur Super Nintendo, j'ai trouvé. Au niveau du saut, j'avais l'impression que sur Super NES, quand il se met en boule, il devient un peu plus compliqué à gérer. On ne sait pas trop où on va atterrir parce qu'il... C'est vraiment l'inverse. C'est l'antipode, en tout cas sur Super NES, de Super Castlevania. Pas Super Castlevania. Mais d'un Castlevania où le saut est bloqué. Là, c'est l'inverse. Sur Super NES, on pouvait contrôler le mouvement, sa direction ou sa position dans l'air au pixel près. Ce qui fait que c'était chiant pour atterrir. Des fois, c'était un peu flou, trouble. On ne comprenait pas trop. Alors que là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple. Et j'ai moins raté mes sauts. Je pense que je n'en ai raté aucun des sauts. Quand je vais sauter d'une plateforme à une autre, je n'ai pas trop raté. Donc là, ils ont amélioré la chose. C'est sympa. Donc là, j'imagine qu'il me faut une combinaison pour aller dans la lave. Ce n'est pas encore le cas. Donc là, il y a quand même un petit peu cette sensation de grand espace, open space. Mais c'est quand même un peu réduit. Donc je ne vais pas répéter mes interrogations. Je ne vais pas réitérer mes interrogations quant aux parties prises du jeu, puisque je me base sur une heure de gameplay. J'espère que je vous ai apporté toutes les... Merci pour ces précisions techniques. Donc on va se quitter là, je pense. Techniquement, j'alterne vidéos en live et vidéos en différé. Voilà, pour ne pas... Donc on, ça fait déjà 1307 vidéos. Il faut aussi... Si je ne m'étais pas lassé depuis ce temps-là, ça serait quand même étrange. Je n'aurais rien dans ma vie à part les jeux vidéo. Donc comme ça me lasse, j'essaie un petit peu de varier les plateformes, les manières de faire des vidéos. Des fois, je fais des sketchs rarement. Quand j'ai une idée, des fois, je fais n'importe quoi. Je vais quand même construire le truc. C'est qu'il y a toujours des fois, il y a des gens qui viennent 5 ans après une vidéo que j'ai dit sur Call of Duty. Et après, ils traitent ma mère. Je ne vois pas le rapport avec le jeu vidéo. Il faut qu'ils aillent consulter ces gens-là. Donc écoutez... En tout cas, je le garde le jeu, si ça peut... Décevoir certaines personnes. Ce jeu-là, je l'ai eu à 2€. J'avais acheté à la même personne, elle vendait Gradius Advance. Ce Metroid Fusion. Quelqu'un de... Vraiment, il avait des très bons jeux à chaque fois. Celui-là, je le garde parce que... Il a l'air d'être un bon jeu, quoi. Quitte à avoir la Game Boy Advance, autant voir ce jeu-là, quelque chose. Sur ce, ciao, Pepito. Pour une prochaine vidéo. Et à plus, mes puces. Sous-titrage Société Radio-Canada